Radio Selveta, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Canton. Bonjour à toutes et à tous, à table 5e édition. On vous rappelle le concept, nous invitons un éleveur producteur qui impose l'un de ses produits à un cuisinier. Il prépare une recette, on déguste et on en parle. Nous avons le plaisir de recevoir avec Vincent, aujourd'hui, Jim Ronez, exploitant agricole éleveur de Galoué, au lieu dit Les Signols, commune de Frailles-sur-Agoût, et ce, depuis 2010. Bonjour. Bonjour Jim Ronez, le jeune chef cuisinier et restaurateur Victor Pelletier pour la commanderie sur la Salvetat-sur-Agoût. Victor, bonjour. Bonjour. Et également Frédéric Fort qui nous accompagne à chaque émission et qui choisit un domaine qui l'associe au plat qui est proposé aujourd'hui. Bonjour Frédéric Fort. Bonjour. Comment allez-vous messieurs ? Ça va, ça va et vous ? Ça va, merci. Bien, merci. Alors, merci déjà d'avoir répondu présent. Nous allons démarrer par Jim Ronez, éleveur producteur de Galoué depuis 2010. Jim Ronez, vous avez un master en recherche, géographie, environnement et paysage. Alors, sont-ce vos études qui ont influencé, pardon, cette vocation ou c'est l'inverse ? Vous me posez une colle, là. Ça démarre sur des chapeaux de roue. Pour moi, j'ai fait les études qui m'intéressaient. Donc, j'ai poursuivi autant que je le pouvais. J'avais toujours en tête l'hypothèse de m'installer en agricole car j'ai repris une partie de l'exploitation de mes parents qui étaient, eux, agriculteurs depuis la fin des années 70. Donc, même si les études que j'ai pu suivre n'ont pas de rapport direct avec l'agriculture, néanmoins, il y a des ponts quand même. Et la géographie, c'est expliquer, comprendre l'environnement, surtout en termes de paysage. Pourquoi on a tel et tel paysage devant nous ? D'où il vient ? Vers quoi il va ? Et l'agriculture fait partie, en particulièrement sur notre territoire, des composantes qui influencent énormément les paysages. Et les paysages qu'on a autour de nous, sur la Salvetaf, Reis et tout ce territoire-là, sont directement liés, sont directement façonnés par le pastoralisme, par l'agriculture depuis longtemps, la sylviculture aussi. Mais voilà, donc une curiosité, un intérêt par rapport à l'environnement, donc ce qui nous environne, ce qui nous entoure. Oui. Alors justement, vous parlez de pastoralisme. J'allais y venir. Qu'est-ce que le pastoralisme ? Et pourquoi avoir choisi ce mode d'élevage ? Pourquoi avoir choisi ce mode d'élevage ? Ça a été relativement facile. Dans mon cas, Cargé, comme je vous le disais, repris un mode d'élevage, enfin repris une partie de l'exploitation de mes parents, donc qui pratiquaient déjà ce type d'élevage. Donc, ce n'est pas moi qui suis à l'initiative exactement, mais grosso modo, le pastoralisme, c'est suivre les dynamiques de l'environnement et avoir des pratiques qui sont autant en adéquation que possible de ce que peut nous offrir cet environnement-là en termes de ressources. Donc, souvent, on assimile ça un petit peu. On dit, dans le milieu agricole, c'est de l'extensif à la différence de l'intensif. On va concentrer beaucoup les animaux sur des petites surfaces, voire en intérieur, dans des bâtiments. Là, l'extensif, assimilable au pastoralisme, c'est plutôt l'inverse. Donc, on va déconcentrer, faire baisser le chargement, le nombre d'animaux par hectare. Mais c'est lié, ce n'est pas uniquement un choix de l'agriculteur ou de l'éleveur, c'est lié à cet environnement-là qu'on peut utiliser et donc les ressources qu'il offre. Donc, pastoralisme, c'est des animaux qui sont dehors toute l'année ou presque et qui sont sur des surfaces dites souvent peu productives. On en a sur notre territoire beaucoup, c'est surtout ce qu'on appelle les Landes. Les prairies peuvent rentrer là-dedans aussi, bien entendu. Mais souvent, on s'éloigne un petit peu de l'agriculture, au sens culture. Ce n'est pas incompatible non plus, mais voilà, on diminue un petit peu la pression exercée par l'élevage sur le foncier. On s'éloigne un petit peu des formes de production les plus importantes, les plus intenses. Mais il faut de la place pour tous les types d'élevage. Voilà. Donc, bon, c'était un petit peu long, mais je n'étais pas préparé. Je n'ai pas la question. Alors, Jim, la Galoé, quelle est sa typicité ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de typicité pour une vache ? Enfin, je n'en sais rien. Une race ? Oui, les races bovines ont des caractères, des caractéristiques qui diffèrent. Et la Galoé, ce qui la caractérise le mieux, pour commencer, je pense que c'est sa rusticité. Donc, c'est une race, toutes les races de vaches sont issues de croisements de sélections qui sont étalées sur des siècles, des milliers d'années. Voilà, c'est depuis les prémices de l'élevage au Néolithique jusqu'à maintenant, il y a eu une adaptation, une influence des sociétés humaines sur les animaux pour avoir, obtenir tous les animaux qui nous entourent aujourd'hui, qui sont d'élevage ou domestique. Ils ont été façonnés par la main de l'homme, par sélection, croisement, etc. Donc, la Galoé fait partie des races bovines assez anciennes. C'est une race qui a plusieurs milliers d'années, donc qui est originaire d'Ecosse. Et donc, rustique, c'est une race ancienne, donc rustique, car lors de sa création, domestication, l'agriculture d'alors était, l'élevage d'alors était très rudimentaire. Donc, pas de bâtiment. Donc, cette bête-là est adaptée à la vie à l'extérieur. Elle est très polyvalente. Elle peut être à l'aise sur des territoires comme le nôtre, qui sont assez proches de son territoire d'origine, à savoir un substrat granitique. Donc là, on est sur la géologie qui donne un petit peu le type de sol, un sol acide, beaucoup de landes, des milieux, des landes à bruyère, des milieux humides. Donc, la Galoé est très à l'aise là-dedans. Maintenant, elle est aussi à l'aise dans des milieux plus secs. Il y en a dans les Corbières, il y en a dans le Bordelais, en Bourgogne, il y en a dans les Alpes-Maritimes. Elle s'adapte assez bien. C'est sa rusticité. Donc, voilà, caractéristiques, rusticité. Qui dit rusticité aussi, dit... C'est un format qui n'est pas énorme. On est très très loin de la blonde d'Aquitaine ou même de la limousine. Voilà, c'est... Non, c'est plus petit, oui. C'est un format beaucoup plus petit, mais c'est sa force aussi. Après, ça représente des limites en termes de production de viande, parce que l'idée, c'est de produire de la viande. Donc, voilà, c'est pas des carcasses, parce qu'on parle en carcasses quand on produit de la viande, qui sont très grosses. Donc, quand on veut produire beaucoup, ou quand on a un environnement adapté du foncier agricole, adapté avec un potentiel agronomique important, d'autres races peuvent prendre le relais et peuvent être plus intéressantes. Là, ici, l'intérêt de la Galouée, c'est qu'elle est adaptée à ces milieux, qui sont réputés pauvres, agronomiquement parlant, comme les Landes. Elle est très à l'aise là-dedans. Et bon, bref, je ne vais pas... C'est gentil. Oui. Qu'est-ce qu'on peut aller, les caresser ? Alors, les caresser, pas forcément, parce qu'elles ne sont pas nécessairement élevées pour être caressées. Moi, j'en ai une, enfin, j'en avais une, qui, je m'excuse, qui se laissait caresser, qui se laissait toucher. Maintenant, on ne les élève pas pour ça. Donc, si l'éleveur souhaite les habituer aux caresses, etc., c'est possible. Mais bon, ça demande un petit peu de temps. Elles sont gentilles, oui, parce que, bien qu'elles ne soient pas habituées à être manipulées souvent, car, en tout cas, les miennes sont à l'extérieur toute l'année, donc elles ne rentrent pas dans des bâtiments, elles sont enfermées uniquement quand j'ai besoin de prélever des veaux, quand le vétérinaire passe pour les visites annuelles obligatoires, qu'on appelle la prophylaxie. Donc, malgré le fait que je les manipule assez peu souvent, elles sont quand même très dociles, elles sont réputées pour avoir un bon caractère, et même par rapport à leur veau, elles montrent très peu d'agressivité, voire pas du tout, contrairement à d'autres races. Je ne vais pas citer la race de vache, qui est la plus communément élevée ici, mais qui a une réputation d'un caractère... On ne parle pas d'éleveur, on parle de vache. Quel type de vache est plus agressive ? Enfin, plus agressive, c'est très relatif, mais la limousine a une réputation, il faut faire un petit peu attention, et ça se comprend tout à fait, elle est très protectrice par rapport à ses veaux, la galoée l'est, mais pas forcément vis-à-vis des humains, et tant mieux. Après, voilà, ce que je dis, c'est des grandes lignes, ça varie énormément d'un élevage à l'autre, la façon dont l'éleveur ou l'éleveuse conduit ses animaux, les habitue, etc. Donc, c'est un petit peu des clichés, mais, voilà, la galoée est réputée assez docile, contrairement à sa cousine, la Highland, qui est aussi d'Ecosse, mais qui a le poil raide des cornes très grandes, la galoée n'a pas de cornes. La Highland a des grandes cornes, et elle est réputée un petit peu plus difficile en termes de caractère. Donc, voilà, ça se passe bien avec les galoées. Ok. Et les êtres humains, du coup ? Oui. Oui, mais il est vrai parce que j'en ai eu à côté de chez moi des échappées, alors pas de votre troupeau, et j'ai pu les caresser. Ah, ben voilà. Donc, elles sont plutôt sympathiques, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Enfin, il m'a semblé qu'elles l'étaient, en tout cas. Vous avez combien de bêtes dans votre troupeau ? Alors, moi, j'ai un petit troupeau, j'ai une vingtaine de mères, j'ai une vingtaine de mères organisant deux lots avec un taureau dans chaque lot. Le taureau est avec les mères toute l'année, donc elles ne sont pas inséminées, etc. Et puis les veaux, ben ça va, ça vient. En ce moment, j'ai une douzaine de veaux. On est en plein dedans, là ? C'est la période des naissances, non ? Oui et non. Alors, comme le taureau est avec les vaches toute l'année... Il fait comme ils... Voilà, c'est ça. C'est que quand on insémine, on sait quand les naissances vont arriver. Ok. Quand le taureau est avec les bêtes toute l'année, les vaches, on a des signes, on sait à peu près, on sait voir quand une vache est en chaleur, etc. Mais ça peut se décaler un petit peu dans le temps. Et là, j'avais beaucoup de naissances. Elles se synchronisent un petit peu, les vaches, pas toutes, mais elles se regroupent un peu sur les périodes de gestation et de mise bas. Donc, elles étaient beaucoup sur le printemps et là, c'est en train de glisser vers l'été. Ok. Donc, voilà. Ça peut faire un veau tous les 12 mois, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Ok. En gros, de 10 mois à 15 mois, entre deux mises bas. On va dire la gestation, c'est 9 mois. Ok. Et alors, la caractéristique de la viande, quand on la mange, quelle est sa caractéristique ? Alors, ça, l'idéal, ça serait de demander au consommateur, de demander à un boucher. C'est eux qui parleront le mieux de la caractéristique de cette viande-là. Mais si je veux faire assez simple, c'est une viande qui a du goût. Oui. C'est une viande qui est plutôt maigre, parce que c'est des bêtes qui ne sont pas engraissées, mais elle a le gras suffisant pour donner le goût à la viande. Moi, je commercialise principalement du veau. Donc, ce n'est pas ce qu'on va manger aujourd'hui. Oui, c'est de la vache. C'est de la vache. de nos aînés qui disent, mais ça me rappelle le goût de la viande de mon enfance. Donc, c'est joli, c'est bien. Oui, c'est en lien un peu aussi avec l'alimentation des bêtes. Qu'est-ce que vous avez choisi d'imposer aujourd'hui à Victor, notre jeune chef cuisinier ? Et pourquoi ? On est parti sur de la joue. De la joue, pourquoi pas ? Moi, ce ne sont pas des morceaux que je consomme régulièrement. Ça fait partie des pièces un peu à part et qui ne sont pas nécessairement commercialisées dans les cartons. Je fais de la vente directe. En circuit court, on en reviendra après. Donc, c'est des morceaux qui sont intéressants et qui gagnent un petit peu à être connus. Oui, et mis en valeur. Tout à fait. OK. Merci, Jim. On reviendra à vous juste après. Oui. Victor, Victor Pelletier, bonjour. Bonjour. Jeune chef cuisinier et restaurateur à la commanderie de la Salvetat-sur-Ago. Alors, vous avez un bat de pro cuisine. Vous faites vos armes à Cannes, à Paris, puis à Toulouse. Et vous revoilà chez vous, comme chef cuisinier. Surtout, vous êtes un passionné de cuisine, celle qui réconforte. Voilà, c'est ça. Je fais une cuisine simple, efficace. Je prends le fait maison, les produits locaux. Et voilà. On revient pas mal chez moi pour faire le régime. Non. En fait, logiquement, on va pas au resto pour faire le régime. Ça arrive. Mais non. Bon. Oui, chacun fait comme il veut. On est d'accord. Comment vous arrivez à la cuisine ? Parce que du coup, vous suivez absolument pas les traces de vos parents. C'est un choix perso. Non, pas forcément. Parce que la commanderie était à mon père à l'époque. Donc, oui. Oui, c'est vrai. Ça reste quand même dans la famille. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai toujours voulu, enfin, j'ai toujours baigné dans le sac, soit la restauration ou la discothèque avec le rempart. Oui. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, le contact avec les gens. Après, oui, c'est pas des métiers qui sont très faciles, mais si on a la passion, vraiment, c'est un bonheur de travailler dans la cuisine. Mais du coup, vous avez deux métiers en un. Voilà. Chef cuisinier et restaurateur. Ce sont deux métiers bien distincts. Lequel est le plus compliqué ? Chef restaurateur. Chef de cuisine. La cuisine, c'est plus simple. Après, le reste, il y a les papiers. C'est les papiers, c'est terrible. C'est pas trop mon truc, ça, les papiers. Il faut les faire. Oui, et on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous nous proposez chez vous, quand on vient manger à la commanderie ? Alors, il y a plusieurs cartes. Là, en ce moment, j'ai une carte assez hivernale avec des plats qui tiennent au corps, on va dire. Donc, j'ai le foie gras, j'ai le carambert, j'ai de l'entrecôte, du magret, le cassoulet que je fais moi-même, blanquette de veau aussi. Tout est fait maison. Et voilà, je fais la cuisine au feu de bois aussi, vu que j'ai un four à bois dans le restaurant. Ah, c'est un avantage. Ça tient chaud. Voilà, ça tient chaud et puis ça donne du goût à la viande ou au produit que je prépare dans le four. Ok. Alors, comment vous avez choisi de cuisiner cette joue de bœuf ? Alors, la joue de bœuf, c'est une pièce assez dure, c'est des catégories 3, comme on appelle nous dans la restauration. C'est des viandes qui doivent être cuites longtemps. Oui. Pour qu'elle soit tendre, fondante. Donc, celle-là, elle a cuit trois jours à peu près. Ah oui ? Oui, dans un jus de cuisson avec des champignons, des eaux. J'ai mis de la graisse de canard aussi pour attendrir la viande parce que c'est vrai, elle est assez maigre comme viande. Donc, j'ai mis un peu de gras. Ok. Parce que j'aime bien le gras aussi. Et après, je vous ai fait des navets, c'est des navets de pardaillan. Super. Donc, juste glacés, comme on appelle, il y a un peu de sucre, un peu de poivre pour le style de carpaccio, là. Oui. Et ensuite, vous avez un risotto navet courge aussi. Très bien. Et dessus, là, c'est des chips de navet avec la peau. Comme ça, il n'y a pas de déchet. Bonne idée. Et la sauce, c'est un jus corsé avec la base des viandes que j'ai récupérée et que j'ai rajouté un peu de vin rouge dedans. Ok. Merci. Frédéric Fort, pardon. Qu'avez-vous choisi d'associer comme vin à ce mai ? Alors, pour rester un petit peu dans la région, on est resté sur la région du Saint-Chignan-Lé. Oui. Et donc, j'ai fait un appel à un vigneron, c'est le château Ladourny. Donc, ça sera la cuvée Étienne et puis après, la cuvée Élise. Donc, des vins qui sont, par rapport à ce plat, où il faut quand même un petit peu de caractère, mais qu'il n'y ait pas non plus trop de talent. Donc, voilà. On en parlera après. Je propose qu'on déguste. Vincent, vous voulez bien nous envoyer une musique ? Nous, on déguste. On revient tout de suite après. Radio Salvata, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Canton. À table, cinquième édition revient. Nous sommes toujours en présence de Victor Pelletier, jeune chef restaurateur sur la Salvata, Jim Ronaise, éleveur sur Frey Suragout et Frédéric Fort, caviste à la Salvata Suragout. Alors, on vient tout juste de déguster. On n'a pas complètement fini, d'ailleurs. Cette joue de bœuf absolument merveilleuse, tendre à souhait. Voilà. La recette, Victor, s'il vous plaît, faudrait nous la confier à nos auditeurs qui puissent le réaliser. Alors, la recette, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est simple, mais c'est long. Comme je disais, c'est une viande qui demande beaucoup de cuisson. Enfin, une partie de la viande qui demande beaucoup de cuisson. Donc, comme c'est une viande qui est assez maigre, j'ai rajouté un peu... Je l'ai fait cuire dans un jus de cuisson pendant 2-3 jours à peu près, midi et soir au restaurant. Je me suis adapté. Toujours à feu très doux, sur un petit feu. Que ça mijote, que la viande s'imprègne bien du jus. Et comme c'est une viande assez maigre, j'ai rajouté un petit peu de graisse de canard pour que justement la viande soit encore plus tendre et cuite, confite. L'accompagnement ? L'accompagnement, j'avais fait un carpaccio de navet juste cuit au four glacé. Vous voulez redonner la recette du carpaccio de navet ? C'est juste passé à la mandoline. C'est un appareil de torture de cuisine. Ouais, c'est ça. Et donc, passé à la mandoline sur un papier cuisson au four à 110 degrés, avec juste un peu de sucre et un peu de sel pour que ça glace justement. Après, le jus de vin rouge que j'ai fait, c'est une base que j'ai fait pareil avec les sucs de la viande que j'ai fait déglacer au vin rouge avec un jus de viande. Et après, le risotto navet courge, un oignon ciselé, revenu à la poêle. On rajoute le navet et la courge qui sont déjà blanchies dans l'eau, blanchies, refroidies. On met un petit peu de vin blanc, un petit peu de sel et on termine avec crème et parmesan et voilà. Et c'est juste d'ilain. Et des chips ? Et des chips de la peau de te dénaver, comme ça on part un peu sur le zéro déchet et qui donne un autre goût et ça met un peu de croustillant dans le plat aussi. Ouais, c'est très très bien. Bah écoutez, alors tiens Jim, qu'est-ce que vous pensez de cette mise en valeur du produit, de votre produit ? Alors, si je pouvais prendre trois jours pour cuisiner régulièrement, je ne ferais que de la joue de bœuf, je pense, parce que c'est absolument somptueux, c'est délicieux. Voilà, ce n'est pas des pièces que j'ai l'habitude de manger, donc c'est vraiment intéressant de redécouvrir cette pièce-là et bien préparer comme ça. Voilà, je ne pense pas... Ah oui, là, c'est un sans faute. En tant qu'éleveur et simplement consommateur, c'est délicieux. L'ensemble, la viande, mais pas que la viande, c'est délicieux. C'est délicieux. Frédéric Fort, qu'en pensez-vous ? Un régal. Un régal, je n'en rajouterai pas plus. Je suis un amateur de joue, donc là, elle est fondante, elle est pas très légère, mais non. Il fait froid dehors. Voilà, puis cet assemblage avec le jus qui, pour moi, est parfait, les risottos, le navet de parvaillante, j'aime bien aussi, qui amène un petit goût aussi sucré sur le plan. Rien à dire. Délicieux, c'était vraiment très bon. La viande, elle fond en bouche. La sauce qui va parfaitement lier le tout. Même l'accompagnement, le super bien réussi. Franchement, très 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 bon. Et le vin qui se marie bien avec tout ça, donc c'est super. Et on est dans du local. Voilà. Parce que le navet de parvaillante n'est pas loin d'ici. Et c'est vraiment un produit qui est très intéressant. Le vin, qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens, Victor. Alors, le vin est très léger. Moi, j'adore ça, avec un plat qui est un peu puissant comme ça. Jim le disait tout à l'heure, ça contrebalance la puissance de la sauce que j'ai faite. Moi, j'adore ce style de vin un peu léger. Voilà, pas trop tannique. Il vient juste sublimer le plat, il ne faut pas le contrarier. Voilà, on a un camiste qui n'est pas trop mal dans le village. Ouais, il fait le job. Il fait le taf. Et Jim, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis du même avis, effectivement. Très parfumé, vraiment des notes de fruits rouges, très parfumé. Et ensuite, en bouche, voilà, un vin qui est relativement léger, qui reste très parfumé aussi. Et qui va très bien avec le plat. Voilà, voilà, c'est Saint-Chignon. Donc, à nouveau, c'est pas le cas. On est encore dans le local. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Faure ? Vous nous rappelez ce que l'on boit, ce que l'on déguste ? Alors, le vigneron, c'est le château La Dornie, donc, en plein cœur de Saint-Chignon. Donc, c'est un vigneron, il y a six générations déjà derrière. C'est la famille Étienne. C'est d'ailleurs la cuve Étienne que nous buvons. C'est 45 hectares de vignes sur un seul tenant. C'est 25 hectares en AOC. Et surtout, c'est 14 cépages sur ce terroir. Ce qui leur permet après de faire des assemblages toujours plus surprenants les uns que les autres. Et donc, voilà, c'est assez intéressant. Toutes les cuvées sont différentes. Donc là, pour associer à ce plat qui était, je le rappelle, un peu difficile. Puisque nous avions donc une joue de bœuf avec un jus de viande, quand même. Donc, il y a même toujours un petit peu de la matière, de la puissance. Les risottos et les navets de pardayant, donc il y a même un petit peu aussi, qui sont plus légers. Donc, il faut essayer de trouver des cuvées avec des vins pas trop tanniques, qui sont assez ronds. Qui est du fruit, mais aussi de la matière. Donc, là, ce cuvée, c'est un assemblage de syrah, de carignan et de grenache. Donc, le carignan amenant un peu la matière qui va essayer d'accompagner ce plat. Et donc, tout en demandant des vins, quand même, qui ne soient pas très tanniques, pas trop forts. Voilà, de façon à permettre à sublimer le plat de M. Victor. Et alors, en agriculture biologique, le vin et la viande, les navets, je ne sais pas, c'est possible aussi. Oui, ils sont en bio à pardayant. L'agriculture biologique, bon, je m'arrête dessus parce que j'élève, en respectant ce cahier des charges-là, alors ça ne veut pas tout dire non plus, il y a un peu de tout en matière d'agriculture biologique, mais c'est un gage de qualité aussi. Donc, il faut souligner qu'il y a beaucoup de production en agriculture biologique sur ce territoire. Et ce qui est important aussi, au-delà de l'agriculture biologique, c'est la proximité. Je pense vraiment au produit local et d'aller voir un petit peu, d'aller se renseigner sur les conditions d'élevage, de fabrication, de culture. Alors, Pierre, est-ce qu'on peut visiter votre ferme ? Oui, on peut visiter ma ferme. Quand vous êtes présent ? Voilà. Il faut appeler, envoyer un mail, et puis, convenir d'un rendez-vous. Je n'ai pas de créneaux horaires de visite qui sont déjà proposés, donc selon disponibilité. Mais il est toujours possible de trouver un rendez-vous, et je le fais avec plaisir. Il faut pouvoir, selon la saison, être équipé, éventuellement de bottes, pouvoir marcher un petit peu, parce que le pastoralisme, c'est souvent des... Les animaux sont dans des parcs qui sont assez grands, qui peuvent faire plusieurs dizaines d'hectares, donc parfois, il faut crapahuter un petit peu avant de voir les animaux. L'hiver, c'est un petit peu plus facile, parce que je les nourris avec des fourrages, donc, en général, c'est plus facile de les trouver. Elles sont regroupées une bonne partie de la journée autour des points d'affouragement. Ok. Victor, vous allez visiter vos producteurs. Vous n'avez pas le temps ? Je n'ai pas eu trop le temps, là, en 6 mois, parce que j'enchaîne le restaurant et la discothèque. D'accord, vous êtes également à la discothèque. Je travaille aussi à la discothèque le week-end, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. J'ai deux ou trois petits jours, des fois, dans la semaine. J'essaie de profiter un peu de mes proches pendant ces jours-là, parce qu'après, le reste de la semaine, c'est midi, soir et toute la nuit, donc je n'ai pas trop le temps de voir mes proches et de rencontrer les producteurs. J'essaierai d'y aller cet hiver, quand je serai fermé, en début d'année. Ah, c'est ce que j'allais vous demander, vous ne restez pas ouvert ? Non, je ferme le week-end du 18, là, et je réouvrerai pour l'ouverture de la pêche, à peu près, vers mi-mars, les week-ends. Bon, là, je fais quand même des groupes, janvier-février. J'ai déjà trois ou quatre groupes qui m'ont commandé, donc j'ouvre pour les groupes, si jamais, sur Devis. À partir de combien ? Une quinzaine de personnes, j'ouvre, voilà. Enfin, j'ouvre pour le groupe. Pour le groupe, voilà. Ok. Là, si on a envie d'aller manger à la commanderie, pardon, quels sont les jours d'ouverture ? Alors là, c'est ouvert du jeudi au dimanche, en ce moment, voilà, c'est pour la dernière semaine. Jeudi, midi ? Oui, jeudi, midi et soir, vano dit pareil, samedi pareil, et dimanche que le midi. Et conseiller de réserver ? Le week-end, c'est préférable. Oui, ok. Bon, là, on est dans une période assez creuse, quand même, mais pour l'année prochaine, jusqu'à mi-octobre, même mi-nova, moi aussi, il y a des champignons. Le week-end, il y a beaucoup de monde. Ouais. Bon, écoutez, aller à la commanderie, c'est un jeune chef, ma foi, qui tient toutes ses promesses. C'est super bon, c'est délicieux, c'est fin, c'est joliment présenté, et puis voilà, c'est très bien. Allez à la commanderie, donc, du jeudi au dimanche, Vincent. Est-ce qu'il y a peut-être un numéro de téléphone à communiquer pour réserver ? Oui, alors, c'est le 06-77-02-712-33, c'est mon numéro perso, je réponds même sur les jours de fermeture, il n'y a pas de soucis. Si je ne réponds pas, vous laissez un message ou un petit texto. Sur Facebook ? Sur Facebook, restaurant La Comandrie, j'ai Instagram aussi, avec restaurant La Comandrie. Avec toutes les coordonnées ? Voilà, il y a les coordonnées sur les deux sites, et sur Google aussi. Ok. Jim, vous vendez au circuit court, où c'est qu'on vous retrouve si on a besoin d'acheter de la viande ? Circuit court, oui. Pour me contacter, pour les personnes qui seraient intéressées, l'idéal c'est de passer par le site internet. Alors, on ne peut pas réserver sur le site internet, mais il y a les coordonnées, mail, téléphone. Donc, le site internet c'est www.signol.com. C'est un site qui, je préviens, qui est dédié à une autre de mes activités, à savoir... Les accès... Voilà, sur la randonnée, la location d'ânes de bas, qui vont accompagner les familles en portant les bagages, parfois les enfants, et qui partent sur plusieurs jours. Donc, j'organise, je leur prépare le circuit, je leur réserve des points d'étape, ou alors ils bivouaquent. Donc, le site internet est dédié à ça, mais il y a une page consacrée à l'élevage, et bref, les coordonnées sont les mêmes, l'élevage de vaches. Ouais, avec panier garni, quand vous dites que vous organisez, est-ce que ça va jusqu'au panier garni ? Non, j'ai tendance plutôt à... Alors, soit les familles sont autonomes, mais il y a... Voilà, on a un camping à la ferme, avec des hébergements insolites, sous toile, originaux, mais pas... On n'est pas dans le côté luxueux, donc originaux, mais accessible, et il y a une petite cuisine d'été pour les familles qui veulent être autonomes. Sinon, j'ai tendance à indiquer les possibilités de restauration sur le secteur. Et les familles se débrouillent. Par contre, dans leur parcours, elles peuvent demander les repas à leurs étapes, que ce soit les gîtes, refuges, chambres d'hôtes... Donc, souvent, les familles demandent une pension complète, en fait. Donc, repas du soir, petit déjeuner et pique-nique. Donc, voilà. Donc, le panier... Il y a un panier garni, à un moment donné. Ah, chouette. C'est quoi un âne bâté, Jim ? Alors, je préfère, moi, dire âne de bas. Donc, un âne de bas. Donc, c'est un âne qui est éduqué pour pouvoir supporter sur son dos un bas, et, en général, d'autres choses qui pèsent un petit peu. D'accord. Donc, des bagages. Mais l'âne de bas peut transporter à peu près n'importe quoi, du moment qu'on respecte un poids limite. Généralement, c'est 30 à 40 kilos sur un âne de taille moyenne. Je précise au passage qu'il y a deux structures sur le territoire et sur Fry's qui proposent des randonnées. Alors, moi, c'est vraiment sur plusieurs jours. Et j'ai une collègue, Nadia et François, qui sont sur Fry's, à Flash Row, qui proposent des locations sur plusieurs jours, mais aussi sur des durées plus courtes. Voilà. D'accord. Quelques heures ou à la demi-journée, à la journée. Donc, il y a plusieurs possibilités sur le territoire. Et l'été, à Pérac, donc, commune de nage, également. Là, c'est vraiment pour des durées plus courtes, des tours de 20 minutes, une heure. Voilà. Des ânes qui sont sur place et qui permettent de répondre aux demandes de familles qui sont assez nombreuses et qui viennent visiter ce site qui est très intéressant. Qu'est-ce que vous avez rencontré en tant qu'éleveur de plus compliqué et quelles sont vos plus grandes joies, l'un et l'autre ? Alors, la prochaine fois... Faites-moi passer les questions que je révise un petit peu. Parce que c'est... Mais le plus compliqué... Elle vient juste de m'arriver au cerveau, celle-ci. D'accord, oui. C'est compliqué de le prévoir à l'avance. Le plus compliqué, bon, c'est la charge... On en parlait tout à l'heure, Victor en parlait, la charge administrative. En fait, c'est vrai que ça, une exploitation agricole, c'est une entreprise. Oui. Donc, on demande... On doit répondre aux contraintes administratives de à peu près n'importe quelle entreprise. Donc, c'est une charge qui est importante. Il y a la partie relation clientèle aussi qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est arrivé à prendre du temps. Il n'y a pas que la partie plaisir, on va dire, d'être sur le terrain. Malgré les conditions, les conditions climatiques ici, c'est quand même toujours un plaisir d'être dehors. Même s'il fait froid, s'il y a du vent, de la pluie, on est avec les animaux. Mon métier, j'estime qu'il a du sens. C'est moi qui l'ai choisi. Donc, c'est vraiment... Il a du sens. Moi, je suis épanoui dans ce que je fais. Ça m'intéresse vraiment. Mais effectivement, le volet administratif, c'est un petit peu compliqué. Et par rapport aux joies, moi, c'est un petit peu le... J'ai envie de dire une partie de mon salaire, si je peux dire ça comme ça. C'est le retour que j'ai des consommateurs. Que ce soit des familles qui partent randonner sur plusieurs jours, qui reviennent avec le sourire jusqu'aux oreilles, qui sont vraiment... Qui ont vraiment fait une pause nature. Vraiment... Qui sont sortis de leur quotidien. Voilà, c'est en immersion, en dehors des soucis, du travail, etc. Et ça se voit, vraiment. Il faudrait que je puisse prendre en photo les randonneurs. Enfin, j'exagère, mais... Oui. Arriver avec le stress de la ville et du boulot... Exactement. Et puis, on part... Exactement. Une photo au départ et une photo au retour, j'aimerais beaucoup faire ça. Il va falloir que je le fasse. C'est rigolo. On voit vraiment la différence. Donc ça, c'est pour la partie touristique randonnée. Et puis, pour la partie production... Enfin, élevage et production de viande, c'est le fait que les consommateurs, les clients apprécient. Et les retours sont très positifs, que ce soit pour la viande ou la crème de marron. Ah oui, pardon, j'allais oublier la crème de marron. Allons-y, parlons de la crème de marron. Alors, ce sont des marrons AOP. Alors, c'est une AOC châtaigne des Cévennes. Ok. Mais, malheureusement, la commune de Freys ne fait pas partie de cette AOC pour une raison tout à fait obscure et malheureuse. Ça ne saurait durer et il faudra que ça change. Car sur la commune de Freys, sur le versant méditerranéen, donc en dessous du col de Fonfroade, quand on va vers Olargue, entre le col de Fonfroade et le col du Poirier, c'est toute cette partie-là qui est méditerranéenne, avec les pleines caractéristiques du climat méditerranéen, milieu de châtaignier, et on a du châtaignier, du marron d'Olargue. Donc, le marron étant issu, petit rappel, le marron est une châtaigne améliorée. C'est-à-dire qu'on va greffer sur une souche de châtaignier sauvage, on va greffer le châtaignier de la souche d'Olargue. Et on va avoir une amélioration du fruit, on va passer d'une châtaigne qui est un petit peu difficile à transformer, à un marron qui est un petit peu plus facile à transformer. C'est une châtaigne améliorée. Donc, crème de marron, ce sont des marrons d'Olargue, mais qui ne sont pas en AOC, donc je ne peux pas mettre sur l'étiquette marron d'Olargue, mais c'est du marron d'Olargue, quand même, qui vient de Koustorg. Ok, comment c'est fait ? Avec ou sans machine ? A la main ? Parce que l'épluchage, là... Épluchage. C'est une horreur. On parlait de galère tout à l'heure. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc, oui, alors la partie épluchage, ce n'est pas le plus rigolo. J'ai fabriqué une machine à pourpeler les marrons. Non. C'est compliqué à détailler, mais à partir d'une machine à laver, un peu désossée, adaptée, customisée, avec un moteur de bétonia qui entraîne le tambour, on met 2-3 kilos de fruits dedans, et avec un chalumeau, on vient chauffer tout ça, avec le brassage, ça s'appelle 90% des fruits. Et ensuite, on retrine. Le travail de tri est important, c'est vraiment... ça détermine la qualité du produit final, c'est vraiment le tri. Donc ça, ça prend du temps aussi. Le tri, on vérifie, on enlève quand il y a un peu de moisie, les véreuses, etc. Et il y en a, forcément. Donc c'est un passage vraiment qu'on doit faire avec le plus grand scrupule, être très tatillon sur cette phase-là. Et ensuite, cuisson, mixage pour de la purée de marron, un sirop de sucre en parallèle, ça fait partie des confitures pour lesquelles on ne peut pas mettre le sucre en cristaux sur les fruits. On fait pour beaucoup de fruits, mais c'est sur la crème de marron, on ne peut pas faire ça. Donc c'est un sirop de sucre. Vanille ? Non. Ok. Aucun intérêt. On a... J'ai fait, j'ai produit pendant longtemps de la crème de marron à la vanille, et finalement, on s'aperçoit que la vanille n'apporte rien d'intéressant sur le produit. Voilà, c'est mon avis personnel, mais après, ça dépend du goût. On va la goûter. Des consommateurs, on va la goûter. Par contre, il peut y avoir des ingrédients qui peuvent servir d'exhausteur de goût, faire ressortir un peu plus le goût du marron. Le café, ça marche bien. Mais bon, celle-ci est nature, non. C'est là, vraiment, dans les ingrédients, c'est pas compliqué. Marron, sucre de canne, et voilà. Je vais chercher des petites cuillères, vous continuez à discuter entre vous. Tiens, une petite question, Frédéric Fort. Je ne l'ai pas. Pardon. J'aime bien les questions comme ça. Pas de variété de... Cépages. Non, pas de cépage. Ça me reviendra à discuter entre vous, je vais chercher des cuillères. Cuvées, de cuvées, de références. Ah oui. En boutique. Alors, vous avez combien de... Je pense qu'on doit être entre 300 et 400. Oui, c'est pas mal, 300 et 400, bravo. Et alors, le rouge, blanc, et un rouge, blanc, rosé, confondu, rouge, blanc, rosé. Après, les apéritifs, les digestifs, tout ça, ça vient en plus. Merci. Et spiritueux aussi ? Spiritueux aussi. C'est toi qui en dit l'émission, maintenant, puisqu'on a perdu Agnès. On va, comme à la maison. Évocation, évocation. Est-ce que tu as du whisky Black Mountain, par exemple ? Oui, bien sûr. Ça, ça fait partie des incontournables, puisqu'il est fait. En parlant du whisky Black Mountain, peut-être tu vas nous indiquer si un jour, ça se fera. C'est pour ça que vous entendez la tête. Si un jour, ça se fera, moi, bien sûr, je rends les whisky Black Mountain, puisqu'ils sont faits avec l'eau de la montagne noire. Donc, il faut quand même, toujours, et on n'arrête pas de le répéter à nos clients, c'est que ce n'est pas un whisky français. Ils sont faits avec des blindes écossais. Et donc, après, qu'ils sont remélangés avec l'eau de la montagne noire. Donc, ensuite, pour la suite, ça fait un mois, trois ans que je suis là, une dizaine d'années qu'on entend parler de l'usine de Black, donc sur la commune de Freys. Et donc, à aujourd'hui, apparemment, c'est quand même plutôt mal engagé. Mal parti, voilà. Donc, je vais peut-être faire des déçus, mais effectivement, dans le courant de l'année 2022, les porteurs de projets, l'entreprise Black Mountain, ont annoncé à la mairie de Freys qu'ils ne poursuivraient pas leur projet, donc pour un certain nombre de raisons, mais, grosso modo, des contraintes... Enfin, ça n'allait pas assez vite pour eux, ça peut se comprendre. Le projet était dans les cartons et avançait doucement depuis plus de 10 ans, depuis 11 ans. Et donc, les porteurs de projets sont un petit peu épuisés à force avec... Mais je pense que dans tous les projets de cette envergure-là, il y a des difficultés surmontables ou non. Et ils n'avaient pas de garantie suffisante pour eux de pouvoir concrétiser leur projet rapidement. Des contraintes liées à l'ARS qui est là pour veiller à l'une utilisation respectueuse de l'environnement, de la ressource en eau. Des contraintes liées à l'urbanisme. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et de plus en plus de construire sur des zones agricoles ou zones naturelles en rupture de l'urbanisme existant. Bon, je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, mais là, c'était en rupture totale. C'était un site très isolé. Donc là, ça a fait trop lourd pour eux. Le projet les intéressait beaucoup. Et ce site-là aussi, là, ils se sont rabattus sur un site un petit peu plus facile, pratique, a priori, de ce que je sais, a priori en périphérie de Castres, dans une zone déjà aménagée, etc. où les contraintes liées à l'urbanisme sont beaucoup plus faciles. L'eau, il continuerait à utiliser l'eau de Castelnau-de-Brassac, si je ne me trompe pas, Fontaine de la Rennes, quelque chose comme ça. Bon, c'est dans ce secteur-là, dans le Tarn, une des nombreuses sources qu'on a dans le secteur. Donc, ça restera un produit du territoire, mais plus de frice. Donc, voilà. Le whisky. Et ce qui est assez intéressant de leur côté, c'est qu'ils avaient... Ils ont leur produit avant de le fabriquer, finalement. Donc, il est déjà diffusé. Ils ont leur réseau de distribution, etc. Le produit est apprécié. Il ne leur manquait plus qu'à assumer la phase de transformation, de fabrication. Donc, ce qu'ils pourront faire, logiquement, à Castres. Et on devrait avoir ce whisky qui sera un peu plus made in France que celui qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, ça avance. Ils ne m'ont plus ici. On sorti un whisky avec les Maltes, avec tout... Donc, un whisky 100% français. Oui. Qu'ils ont sorti l'année dernière. Voilà. Et donc, il faudra aussi développer. Je n'ai pas entendu la réponse. Combien de références ? Parce que, du coup, je suis parti chercher les cuillères. Donc, je pense qu'en référence de vin... Environ à la louche. En vin, je suis à 300. 300 références de vin, donc en blanc, rose et rouge. Après, je suis à... Le désestif, le désestif, le spiritueux. Donc, vous pouvez aller chez Frédéric Faure pour associer... Merci beaucoup. Pour associer un vin à un plat. Un mais. Il est toujours de bons conseils. Moi, quand je ne sais pas, je vais chez lui et je lui dis, ben voilà, je mange ça ce midi, je choisis le vin et je repars et je suis... D'ordre général, je suis satisfaite. Pas toujours. Non, ce n'est pas vrai. Je suis toujours satisfaite. Il a toujours... Non, il est vraiment toujours de bons conseils. Bon sommelier, un peu, quand même. Le métier de cabiste, pour moi, ce n'est pas de l'onologie, c'est de la sommellerie. C'est-à-dire que nous, on nous apprend à accorder un vin à un vin. Donc, on est pleinement dans la sommellerie. L'onologie, c'est un plus. C'est nous, nous aider à comprendre comment ils fabriquaient le vin, comment... Qui est intéressant, comme... de plus en plus, j'essaie d'aller chez les vignerons, de savoir comment ça se passe dans les caves, comment ils vinifient. Parce que pour nous, c'est un enrichissement. Mais notre métier, à la base, c'est de la sommellerie. Et puis, c'est savoir raconter une histoire aussi. Ça dépend de qui, parce qu'il y en a qui ne veulent pas les écouter. C'est dommage. C'est dommage. Néanmoins, il fait soif. Je voudrais pas dire, mais... Alors, on va goûter le second, si vous le permettez. Ah, mais... On permet, on permet. Allons-y. Je suis sans gêne, c'est terrible. Donc, sur la seconde cuvée, on va goûter toujours du domaine de la tournée, parce que j'essaye toujours de rester sur les mêmes vignerons. Donc, une cuvée qui, là, est un assemblage quasiment en totalité en syrah. D'accord. Avec un petit peu de grenache. Et donc, par contre, qui a un double élevage, c'est-à-dire 12 mois en fût de chêne et 12 mois en cuvinox. Et qui va mener à ce vin, pareil, de la rondeur avec du fruit, mais une complexité et de la matière qui, sur ce plat, à mon avis, sera adéquate aussi. Ok. Et avec la crème de châtaigne ? Crème de marron, pardon. Voilà. Ça passera après sur les desserts quand il y a un peu de sucrosité. On peut amener aussi d'autres vins. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur le plat. Là, c'était pas prévu. Non, mais... C'était pas une difficulté non plus. Le plat était déjà coupé de chêner. Il connaît bien son joueur. Qu'est-ce que vous avez pensé, Victor, de la crème de marron ? Alors, je suis pas très... Je suis désolé, mais moi, c'est pas trop mon truc, la crème de marron. D'accord. C'est un droit. Elle est bonne, hein, en fait. Mais je peux pas trop juger parce que j'en mange très, très rarement. Ok. Ben, ben, ben... Alors, ce que je peux vous dire puisque je suis une adepte de la crème de marron et non du Nutella, mais bon, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même chose qu'à la même. Voilà, voilà. Non, mais c'est une douceur, ça réconforte. Ça aussi, ça fait partie des réconfortés. Voilà. Donc, c'est moelleux, c'est super lisse, donc ça, c'est vachement bien. Et c'est très peu sucré et on sent bien la châteaille. Ah oui. Donc, c'est ce que j'aime. Dès lors qu'il y a trop de sucre, c'est même pas la peine. Donc, du coup, en termes de conservation, ça se passe comment ? Alors, en général, une fois... Ouvert. Ouvert, on n'a pas besoin de la conserver très longtemps. C'est ça. Parce que le pot se vide un petit peu tout seul, rapidement. Ouais. Mais, l'idéal, une fois le pot ouvert, c'est de stocker au frais, au frigo, tout simplement. Et sinon, c'est des produits à conservation longue, donc ça peut rester deux ans. Fermé, on est bien d'accord. Avant ouverture, à l'abri de la lumière. Mais ça supporte... Comme tout fait, conserve, j'ai envie de dire. Voilà. Effectivement, alors, vous disiez que c'était peu sucré, c'est le... Comment dire ? La perception qui est peu sucrée parce que crème de marron, c'est à partir de 60% de sucre, au pluriel, dans le produit fini. En dessous, il ne s'agira pas de crème de marron. Ça sera un délice de marron, une confiture, éventuellement, mais crème de marron, l'appellation, le produit crème de marron... C'est délice de marron, l'Oscar. C'est 60%, 60% de sucre. Non, c'est le sucre apporté. En l'occurrence, sucre de canne. Alors, ce n'est pas le plus local qui est comme sucre. Par contre, c'est le sucre le plus intéressant et l'équivalent disponible en France, c'est le sucre de betterave, mais qui n'a pas le même résultat au niveau gustatif et qui est un petit peu plus difficile à trouver en agriculture biologique. Voilà, moi, c'est en agriculture biologique le sucre de canne. Donc, préférence pour le moment au sucre de canne, mais l'idéal, ça serait de pouvoir trouver un équivalent un petit peu avec un bilan carbone plus décent. En tout cas, voilà, 60% de sucre, donc le sucre ajouté et le sucre amené par le fruit. C'est le sucre, la chapelle ? Alors, le marron, il y a un taux de sucre qui est de mémoire autour de 15-17%. Voilà, donc c'est assez peu sucré, mais il y a un petit peu de sucre quand même et le marron d'eau là qui fait partie des marrons qui sont assez sucrés. J'ai goûté des confitures de... enfin, des confitures des crèmes de marrons bien plus sucrées. Mais souvent, c'est lié au type de sucre utilisé. Le sucre de betterave va avoir tendance à exploser tout de suite et on va sentir presque que ça. Alors que là, le sucre de canne, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus progressif et il ne va pas prendre le pas sur le produit. Malgré les 60% de sucre, on sent quand même... Après, c'est de la confiserie. Oui, mais c'est plus régressif. Sur combien de pots vous êtes... Enfin, de production vous êtes par an ? Là, idéalement, entre 1000 et 1500 pots par an. D'accord. Des pots qui font un peu moins de 400 grammes. voilà. On vous retrouve où si on veut en acheter ? Alors, les coordonnées du site internet et puis, ce n'est pas encore le cas mais il y aura des pots prochainement disponibles dans au moins un commerce sur la Salveta chez Lisa. Il y en aura vraisemblablement à la Clairière à Cambon parce qu'il y a une petite partie produits locaux probablement aussi à l'épicerie de Frys. Ok. Voilà, donc quelques points localement et puis après, en vente direct chez moi, c'est possible. Vous nous rappelez le nom du site ? SIGNOL.com S-I-G-N-O-L-E-S Très bien. Fred, vous en avez pensé quoi ? Vous êtes sucre ou pas d'ailleurs, vous ? Pas trop. Et là, justement, cette crème de marron, on ne dégage pas trop. J'ai bien de l'expliquer sur la sucrosité. Bon, apparemment, il y a 60% de sucre dedans si on veut que ça soit une appellation mais elle ne fait pas trop sucré. Moi, je suis un fan de mélange crème de marron avec chocolat qui est très très bon. D'ailleurs, on fait une crêpe avec un petit mélange chocolat, crème de marron et rhum c'est top. Alors, moi, je fais plutôt beurre salé, sucre et jus de citron. Très bretonne du coup. Oui, je n'aime les crêpes que comme ça. Mais voilà, cette crème de marron est vraiment très bonne. Elle dégage vraiment un goût et pas trop de sucrosité parce que moi, ce que je crains par contre, c'est qu'elles sont très sucrées. C'est ça qu'il n'y a pas. Et donc, je crois que plus on avance et moins on a envie de ça. Ça accompagne très bien un fromage frais, des choses comme ça. C'est souvent un accompagnement de quelque chose. Un petit chèvre. Oui, oui, tout seul comme ça. Un petit chèvre de rosis que l'on peut retrouver chez Frédéric Faure. Même à Roquefort, peut-être ça ? Ah oui. Peut-être, vous avez dit ce qu'on est en train de déguster ou pas, je ne me souviens pas. On peut le répéter. On est sur une cuvée toujours du domaine de la Dorni, donc sur la cuvée Élise. Et donc, là, on monte un peu à crescendo. C'est-à-dire que là, on a un petit peu plus de matière puisqu'elle est élevée douze mois en vue de chêne. Et voilà, qui peut correspondre aussi au plat qu'avait fait Vitor. Bon, maintenant, c'est un peu froid mais elle amène un petit peu plus de matière. donc sur le choix de chacun, le premier que nous avons bu peut être très, très bien et passe très bien. Et pour les amateurs de vins qui aiment les vins un petit peu plus de vignes et qui aiment un petit peu plus avec la matière, on est sur une 90% Syrah, donc un cépage qui dénote toujours du fruit noir, de l'épice et souvent de la matière. Paraît-il un cépage très féminin ? D'ailleurs, pourquoi on dit que c'est un cépage très féminin la Syrah ? Alors, pour moi, ce n'est pas un cépage féminin, ce sont complètement des clichés parce que maintenant par expérience, je m'aperçois que les... et surtout en pratiquant un peu le barabin à la cave, c'est que les dames aiment bien les vins, aiment bien la Syrah qui sont des vins quand même assez complexes et assez puissants et donc, voilà, je crois qu'on est complètement sur des clichés. Le vin, c'est une appréciation comme tout, donc chacun... voilà, on ne peut pas dire qu'un vin est bon ou pas bon, on ne peut pas dire qu'à aujourd'hui, on apprécie un vin ou pas, voilà. mais pas de clichés. Pas de clichés, très bien. Écoutez, je vous remercie à tous les trois. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Tiens, allez, Victor, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Une bonne saison 2023, on espère, aussi bonne que c'est la première. Un bel hiver déjà, de passer tranquillou, de se reposer, de profiter de la vie un peu aussi. Ici, on trouve toujours le temps de profiter, même en travaillant. Yann Bré. Jim, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? De bonnes vacances, quelques jours, un jour peut-être. Un petit peu. Non, moi, j'aimerais bien que les habitants de notre territoire, qui le font déjà, mais se tournent de plus en plus vers leurs producteurs. Il y a vraiment une richesse de production. C'est clair. Sans se limiter à la salle de Tafraïs, vraiment jusqu'au Pardaillan, etc. Les producteurs, les vignerons, il y a une richesse de production énorme. Et donc, plus de liens entre consommateurs et producteurs. Il y a un lien aussi direct que possible. Sans oublier les restaurants, bien entendu. Mais c'est le lien aussi, c'est la convivialité. Tout à fait. Tout ce qu'on retrouve chez le producteur, c'est ça, c'est le lien. Et les restaurateurs ont leur rôle à jouer aussi dans leurs limites, mais favoriser aussi les productions locales. De toute façon, c'est ce que les consommateurs attendent de plus en plus. Et ils vont aller peut-être parfois, enfin bon, ce sera confirmé ou pas, mais peut-être préférer presque un plat quand il y a écrit de la région locale. Ils s'attendent, ils vont chercher ça de plus en plus. Je crois que c'est dans l'air du temps. Et puis, on sera amené obligatoirement de toute façon avec ce qui se passe en ce moment. On sera forcément amené à consommer local et c'est à mieux. On est une région riche. Profitons-en quoi. La seule chose qui nous manque ici, c'est le poisson de mer. La mer n'est pas très loin. Il y a un poissonnier tous les samedis matin. Voilà. Il y a des liens quand même avec le littoral. J'avoue que je préfère le poisson. C'est plus compliqué pour les mangas et les ananas. Oui, mais là, sur le vie en carbone, on est moins bon. Et dernière chose, ou pas, ou pas, voilà, allons-y. Petit coup de projecteur aux collègues de Fry's qui élèvent aussi de la Galoé. Je ne suis pas le seul à élever de la Galoé. La Galoé, ça fait 30 ans. Marion Welch. Il y en a sur le territoire. Donc, le Gaec des Hautes-Landes sur Fry's. Je ne sais pas qui c'est ça. Eh bien, Marion. C'est Marion. OK. Marion Welch et son père Jean-Marie. Oui. La ferme de la source, Céline et Jérôme Moussman. OK. Voilà. Et sur la Galoé aussi. Qui font aussi du maraîchage et qui sont présents sur le marché, le petit marché de Fry's le dimanche matin. Et tu aurais une boutique aussi à la Manou. Alors, qui doit adhérer à plusieurs boutiques de producteurs. Effectivement. Et puis, la ferme de Bellamant, Iris et Marcus qui ont aussi des Galoé. Donc, ces éleveurs de Galoé, là, alors, la plupart des éleveurs de Galoé proposent du bœuf à la vente. C'est souvent ce qui se fait avec les Galoé. Moi, c'est plutôt du veau, parfois du bœuf. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, il y a d'autres races aussi, il ne faut pas les oublier, d'autres races de vaches qui sont élevées sur le territoire. Les Gascognes, il y a des Gascognes, des salaires, des limousines, j'espère que je n'oublie personne. Mais voilà, donc c'est assez varié. Et puis, il y a les Ouvins aussi. Quelle différence vous trouvez entre la limousine et la Galoé ? Vous en avez noté ? La Galoé a plus de goût, je trouve, un peu plus corsé en goût, on va dire. Après, la joue, c'est quand même une pièce qui a du goût. Mais elle a un peu plus de goût que les autres. Peut-être de son côté rustique, comme disait Jim. Mais elle a un peu plus de goût, je trouve. Ce n'est pas désagréable du tout, au contraire. Ok. Non, c'est très bon. Très, très bon. Fred, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Frédéric Fort, pardon, comme si je le connaissais. Je fais genre. Moi, je souhaite à tout le monde des bonnes fêtes de fin d'année, des bons moments de partage, de partage avec tout ce que l'on vient de dire. Et puis, et puis... Allez acheter du vin, pour Noël. C'est un chouette cadeau, du vin, des verres. Tout à fait. C'est vraiment des jolis cadeaux de Noël. Voilà, si vous voulez m'en faire un... Profitons de ces instants magiques. N'importe quoi. Avec modération, bien entendu. Avec modération, bien entendu. Vincent, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? De passer des bonnes fêtes, et puis c'est tout. Ça sera déjà bien. Écoutez, moi, je nous souhaite que notre direction m'entende et qu'ils nous achètent un réchaud ou quelque chose qui nous permette de réchauffer les plats quand ils arrivent ici, parce que du coup, on est un peu obligé de les déguster tiédasse. Alors, c'est bon, parce que c'est bien fait. Voilà. Et quoi qu'il en soit, on n'accueille que de bons cuisiniers ici. Donc, c'est bon, mais c'est dommage un peu, ça, voilà. Je trouve ça dommage. Oui, mais sinon, il faudrait moins parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça s'est loupé. Ça s'est loupé. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci à vous. Très belle fête à vous et au revoir à tous et bye bye. Bonne fête à tous. Bonne fête à toutes. Vous écoutez Radio Salveta, la radio des Hauts-Cantons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501